Aujourd'hui, je vous ai préparé un spécial entourage parce que chaque artiste qui arrive au Festival de Cannes arrive toujours avec son propre entourage. Alors, je vous présente l'entourage de Xavier Dolan. Quoi, Annie, tu s'occupes de toutes les relations de presse de Xavier? De Xavier et du film, donc juste la fin du monde ici à Cannes parce que c'est une grosse, grosse machine. Il faut qu'on couvre le monde entier en une journée et demie, là. L'important, c'est que tout le monde soit quand même content. Je me concentre sur justement la couverture ici, des journalistes qui sont ici. Quand on a le monde à couvrir en une journée et demie, deux jours max, c'est énorme, là. On le voit tout le temps se promener partout. T'es toujours à côté de lui. C'est toi qui gères un peu. « OK, là, Xavier, tu t'en vas là ». Est-ce que tu te sens un peu comme la maman de Xavier du Festival? Bien, je suis un petit peu, mais je dirais la maman. C'est une rock star, là. Il se fait arrêter dans la rue quand on se promène. C'est une façon, je pense, de le protéger autant parce que sinon, il ne pourrait pas sortir. Je te laisse aller parce que je suis sûr que t'es dans le jus, là. Oui. Bye! Alors maintenant, on s'en va rencontrer Maïna Milica et Denis Vidal qui sont maquilleurs et coiffeurs du dernier film de Xavier. Vous avez travaillé les deux sur le film « Juste la fin du monde » de Xavier qui va être présenté demain. Comment c'est de travailler avec Xavier? Xavier, il aime faire du cinéma et ça paraît sur le plateau aussi. Tu sais, tout le monde est content d'être là. On s'entend tous bien. On fait vraiment des belles rencontres aussi. Il s'entoure tellement bien. C'est très stimulant de travailler avec Xavier. Très stimulant. Oui, pour les techniciens, de soi, c'est extrêmement stimulant. Et j'imagine davantage aussi pour les acteurs qui travaillent auprès de lui. Je vous laisse aller dans votre brouhaha. OK, bye! Bye! Maintenant, on s'en va rencontrer le photographe de Xavier Dolan, chaîne de Laverdière, entre deux séances photos avec les acteurs du film à l'hôtel Le Majestique. Ah ben, chaîne de Laverdière, comment ça va? Ça va! Tu es en le jus? Oui, bien sûr. Explique-moi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ton mandat? Je suis ici pour shooter le cast de « Juste la fin du monde », suivre un peu Xavier. Comment vous vous êtes rencontrés, dans le fond? On s'est rencontrés, je le shootais. On nous a mis en contact. On m'a dit que je devrais le photographier. Ça a fait en sorte que deux cannes, trois cannes, on est ici. Xavier, c'est un gars super exigeant. Extrêmement. Es-tu autant exigeant que lui? Je ne pense pas que c'est possible. Ah oui, hein? C'est ce qui fait en sorte que tout le monde autour de lui crée des affaires absolument incroyables. Avoir travaillé avec Xavier, ça t'a amené à voyager partout à travers le monde. Ton travail a été vu partout dans le monde aussi parce que Xavier, souvent, demande de travailler avec toi. Oui. T'as travaillé avec plein de stars. Aurais-tu pensé ça, là, trois, quatre ans? Ça a toujours été mon but d'être un top photographe, mais c'est sûr que cette connexion-là, tout ce qui se passe, ça a comme donné un tremplin que je n'aurais pas eu nécessairement. Je te laisse aller, une autre séance photo qui t'attend. Oui. Merci, on te voit en toxédo sur le tapis rouge. Yes. Yes, sir, bye. Et maintenant, le dernier arrêt de la journée, c'est la file d'attente pour assister à la première de presse du film de Xavier. Il y a déjà beaucoup de monde. Et tout de suite après la première, je vais faire un vox pop avec les gens qui vont avoir vu le film pour la première fois. Manquez pas ça. Puis moi, je m'en vais me mettre en file. OK, ciao!